bonjour les zombies donc voilà donc là sur cette vidéo on va discuter ou je vais vous montrer comment il faut enfin comment travailler avec le premier module donc le module qui s'appelle l'administration donc quels sont les différents thèmes les différents aspects de ce cours comment il est structuré et donc comme vous le savez bien ce cours là il va débuter il débute là tout à l'heure et il finira il sera fermé le 21 novembre donc vous avez une dizaine de jours c'est juste pour vous familiariser pour voir c'est pas vraiment lourd même pas mais c'est pour vous donner un petit peu d'espace pour pouvoir comprendre le fonctionnement etc pour plus tard parce que plus tard plus on avance dans la formation et plus ça devient lourd comme contenu pas difficile mais lourd donc là je me suis connecté avec on va dire mon code d'étudiant comme vous pour que je vous facilite le travail et puis là vous avez le code de votre cours admin donc vous cliquez dessus une fois que vous cliquez dessus va apparaître cette structure donc il va y avoir une vidéo son titre soigner sa communication ensuite il va y avoir vos remarques sur la vidéo soigner sa communication là quand vous voyez ça ce code ce logo en bleu et vert ça voudrait dire que c'est un forum ensuite vous avez le cours structure de la fivb donc il ya la leçon et un forum ensuite il ya l'historique et seulement la leçon et enfin il ya la fivb et les confédérations continentales donc il ya des recommandations et puis il ya le cours donc vous commencez par le commencement donc vous commencez par la vidéo vous allez la regarder donc ça va vous allez la regarder attentivement elle fait 5 minutes 19 secondes donc il faut la regarder la re-regarder la re-re-regarder très très important pour la suite de votre carrière ce qui est ce que dit Laurent Thierry qui est l'entraîneur en chef de la sélection française de volleyball très 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 bientôt très 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 important ensuite dès que vous avez fini de lire la vidéo donc vous avez vos abattre sur le forum vous cliquez dessus et donc vous aurez cet espace donc pour cet espace vous pouvez ajouter une discussion vous mettez un titre soignez sa communication donc vous dites vous faites une remarque sur ce qu'a fait Laurent Thierry donc remarque sur la vidéo ou peu importe le titre vous donnez un titre mais un titre qui a du sens et puis là vous écrivez sur la deuxième tranche de la vidéo sur la deuxième tranche de la vidéo donc on remarque que Laurent Thierry il insiste sur l'aspect remarque donc vous écrivez ça et puis vous voulez avoir un avis par exemple donc qu'en pensez-vous ou êtes-vous d'accord ou pas d'accord etc. ou peut-être que vous apportez une remarque vous dites moi à mon avis non c'est pas comme ça qu'il faut faire qu'il faut prendre des choses il faut les prendre autrement donc peu importe et donc vous dès que vous avez fini donc vous pouvez ajouter un fichier donc on va dire que bon le le cours plutôt le 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 post donc vous vous allez comment dirait soutenir ce que vous dites par un fichier donné ça peut être un fichier multimédia une vidéo ou photo ça peut être un fichier carrément word ou excel ou peu importe on va dire je choisis ce fichier là parce que ce fichier c'est le rapport de je sais quoi je donne un exemple puis donc vous avez donc vous avez le post vous avez le titre vous avez le post la question et vous avez le justificatif et donc là vous le postez donc je vois que il y a une mention comme quoi ça a été posté avec succès j'ai trois minutes pour changer le post et puis il me dit que tu vas être notifié au cas où il y a une réponse et puis je vois que là il y a plus d'un post alors il y a plus d'un post donc là je vois un titre remarque sur la vidéo posté par une personne il y a zéro réponse et puis là il y a mon expérience personnelle donc c'est un autre post pas la même personne ou une autre personne de vous et puis il y a le chiffre 1 alors zéro ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'interaction 1 il y a eu une interaction donc je clique sur 1 pour voir et donc qu'est-ce que je lis donc je lis le post principal est-il nécessaire d'avoir l'avis de mes joueuses etc donc c'est un exemple et puis je vois une réponse donc pour ma part je peux ajouter une réponse je suis un exemple je suis un exemple ou un autre et donc là par rapport donc j'ajoute une réponse par rapport à un nombre je suis d'accord je suis pas d'accord je suis d'accord dans le sens où etc 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 et donc vous pouvez justifier avec quoi avec un fichier une vidéo etc et vous postez et donc du coup je vais voir je vais avoir ici donc je vais avoir ici alors le fichier parent et les interactions et donc vous voyez que là il y a une interaction il y a un fichier parent il y a une interaction il y a une deuxième interaction si vous remarquez bien c'est que là c'est décliné ça veut dire quoi ça veut dire que cette personne là a répondu à à ce poste et cette personne a répondu à ce poste plutôt cette personne a répondu à ce poste et cette personne là a répondu à ce poste c'est pour ça que c'est décliné moi j'aimerais bien pour ce poste là donc je vais être ici d'accord et je vais à ce poste là donc une fois que je réponds à ce poste c'est toujours la même chose puis là là donc je pose j'écris et puis je poste et donc qu'est-ce que je vois je vois un poste une réponse et puis une deuxième réponse etc donc sur des lignes similaires vous remarquez donc là ça me donne une idée sur le on va dire ce poste là donc je peux revenir là sur le fichier principal d'accord donc là je reviens sur le fichier principal et c'est bon donc on revient à admin donc pour continuer notre navigation et donc le lendemain donc je rentre et puis je vois et puis je vois que là et bien là ça a bougé donc mon expérience il y a trois réponses et puis là il n'y a pas encore une réponse donc je clique répondre ou carrément je poste à nouveau une nouvelle discussion donc je vous remercie l'intérêt du forum donc sur le forum vous n'allez pas être évalué ce que vous avez on va dire comme expérience ou comme remarque ou peut-être que vous avez posté un sujet qui traite de je ne sais pas pour le moment c'est une vidéo mais ça peut être un point de règlement sur la préparation physique peu importe donc vous n'allez pas être noté sur ça mais par contre à la fin de votre formation donc je vais vous donner des bonus des bonus et donc ce bonus là c'est en fonction de vos interactions donc vous imaginez bien que si une personne interagit une fois tous les trois mois donc ce ne sera pas intéressant mais par contre une personne qui interagit sur pratiquement tout ah bon ça montre que ça vaut ça est dur donc ça enrichit les discussions et je vous assure que j'ai pu avoir on a pu monter des projets juste par rapport à ces formes des interactions donc ça donne des idées et donc on va revenir sur un des projets qu'on est en train de préparer sur l'analyse des matchs et qu'on a eu c'est une idée qu'on a eu ensemble on discutait et puis on est tombé sur un projet donc voilà deuxième paramètre ou deuxième bénéfice c'est que ce form là il va casser les barrières de communication donc ça va vous apprendre à communiquer ça va vous apprendre à écouter ou à lire avant de répondre donc à analyser ce qui a été dit donc c'est un très bon point d'apprentissage et aussi il y a autre chose c'est que on peut aussi comment dirais-je casser cette barrière il y a des gens qui sont timides ou qui ne savent pas s'exprimer donc c'est un moyen pour s'exprimer il y a autre chose comme je vous ai dit sur le sur le l'accompagnement le message le message le message le support ou le le fichier de support on va dire on va juste essayer de dire reply d'accord donc là je réponds là je réponds d'accord donc je réponds et puis je peux intégrer insérer un média donc je peux aussi ici sans revenir sans aller en bas donc je peux ici ajouter un média ça peut être je ne sais pas moi une audio un port donc je peux ajouter une audio une vidéo et donc j'insère ça un son donc peut-être j'enregistre un document j'enregistre une discussion et puis la et donc je mets insérer donc il y a plusieurs facettes il y a plusieurs donc là il me demande de quitter la page oui j'ai envie de discuter j'ai pas envie de donc c'est bon donc je reviens à mon administration à vous principal donc là on va finir avec le forum qui est obligatoire et là je saute sur le deuxième cours le deuxième cours c'est que je dois filmer j'essaie de voir ce que c'est donc c'est une c'est un PDF c'est un fichier PDF que je peux télécharger ici ou que je peux lire en ligne mais je dois prendre des notes parce que j'en aurai besoin pour l'examen final donc vous lisez vous scrollez vous lisez c'est intéressant donc je reviens mais j'ai fini les trois dernières donc là le forum c'est en fonction du cours donc ça a une relation avec le cours donc vous posez vos questions vos questionnements vos soucis vos expériences peu importe ça vous dépend ensuite il y a un cours qui part sur l'historique donc vous cliquez ici vous lisez et puis il y a un autre cours sur sur la FIVB les confédérations africaines et vous voyez là que là il y a une petite petite note donc en page vous pouvez trouver des notes ou peut-être vous pouvez trouver des instructions ici et donc vous rentrez sur le cours donc tous les cours sont là pour le moment pour le moment sans PDF donc ça peut être autre chose donc voilà donc dès que vous avez fini vous sortez vous quittez et puis et puis vous revenez quand vous voulez alors le cours il dure une dizaine de jours voilà donc voilà je vous souhaite bon courage et puis bonne lecture je vous souhaite sur le Sous-titrage ST' 501 ...